Le prince Harry et Meghan Markle vont devoir mettre la main au porte-monnaie. Par le biais de leur fondation, NWX, les SOSEX vont s'acquitter d'une dette impayée à une organisation à but non lucratif anonyme. Dans des documents officiels, on apprend en effet qu'une réclamation de 213.000 livres avaient été reçus d'un créancier concernant une subvention due à une entreprise à but non lucratif. Si Meghan Markle et le prince Harry ont d'or est déjà remboursé 134. 500 livres. Leur dette a augmenté. Puisqu'ils n'ont pas régularisé leur situation à temps en effet, les intérêts ont fait grimper la somme restante de près de 28.000 livres. Lors de la fermeture de leur entreprise, un excédent de 213.000 livres. Le livre de la fermeture a été versé sous la forme d'une subvention à une entreprise à but non lucratif, la société d'éco-voyage de Harry et Meghan, Travalis Limited, selon le Daily Mail. Conformément au terme de l'accord de subvention, nous recevons des rapports de revenus et de dépenses sur l'utilisation des fonds de subvention pour montrer qu'ils sont utilisés conformément aux objectifs de l'organisme de bienfaisance, ont fait savoir les liquidateurs. Il y a près d'un an en effet, les Sossex ont chargé un liquidateur volontaire de liquider l'association caritative qu'il avait créée, Sossex Royal, pour couper définitivement leur lien avec la Grande-Bretagne. Depuis, Meghan Markle et le prince Harry en ont créé une autre, Archiewell, cette fois-ci domiciliée aux États-Unis. Pour eux donc, les problèmes financiers s'accumulent. Car si l'on signait de gros contrats avec Spotify puis Netflix, la série de la duchesse a été annulée par la plateforme de vidéo. Avec l'arrêt de Pearl, Meghan Markle a donc dit adieu à de potentielles sources de rémunération. Pour Harry et Meghan, si est-il une grosse perte d'argent Meghan avait de grands projets pour Pearl, allant des housses de couettes avec le logo, des livres à colorier, des stylos, etc., confiait un expert de la couronne. Cela aurait pu être une énorme source d'argent s'il était géré correctement. Ce n'est pas nécessairement sa faute quoi que les gens pensent, les choses se retournent et les chaînes de télévision décident qu'elles ne veulent plus dépenser. Pour Harry et Meghan, si est-il une grosse perte d'argent. Pour le moment, leurs autres projets avec Netflix ne sont pas encore sur la sellette. Même si le géant américain est agacé contre le prince Harry, qui produit un documentaire sur les Inovitus Games, les responsables de Netflix n'auraient pas apprécié qu'il accepte d'accorder des entretiens à des chaînes concurrentes, et dévoilent les détails de sa visite à la reine, lors de sa venue aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501